Notre invité ce soir a présenté son budget à la Chambre des communes aujourd'hui. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances du Canada. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Mme Freeland, Pierre Poilièvre aujourd'hui a dit de votre budget « Le gouvernement est riche, le peuple est pauvre ». Qu'est-ce que vous répondez au chef conservateur? Ah, j'ai deux réponses. Premièrement, je pense, même je sais, qu'aujourd'hui les Canadiens et Canadiens ont besoin des investissements et du soutien du gouvernement fédéral. Ils ont besoin des investissements dans le logement, on le fait. Ils ont besoin d'investissements dans l'abordabilité, on le fait. Ils ont besoin d'investissements dans la productivité, la capacité économique de notre pays, on le fait. Et on le fait dans une manière équitable, une manière ciblée surtout à soutenir les jeunes Canadiens, les jeunes générations. Et on le fait dans une manière responsable du côté fiscal. Notre position, c'est que les Canadiens et Canadiens ont besoin des investissements. J'ai vu le budget de la province du Québec et je vois que le Québec comprend aussi l'importance de faire des investissements dans les Canadiens et Canadiens. Et vous parlez de ces investissements en logement, en santé notamment, mais pour bien des mesures, le financement va venir après 2025-2026, comme par exemple pour l'assurance médicaments. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs annonces dans le budget d'aujourd'hui qui sont loin d'être coulées dans le béton, Mme Freeland. Je suis d'accord avec vous. C'est un budget qui fait beaucoup d'investissements dans 2024-2025, dans 2025-2026. Et évidemment, on fait des investissements à longue terme, mais on a beaucoup qu'on fait aujourd'hui parce que les Canadiens et Canadiens ont besoin des investissements aujourd'hui. Et c'est ce qu'on fait. On comprend, c'est le moment pour investir, ce n'est pas le moment pour l'austérité, mais aussi on comprend, et pour moi, c'est un élément important, on doit le faire dans une manière responsable de côté. Vous reconnaissez qu'il y a une bonne part des investissements après 2025-2026. Et là, il n'y a rien garanti que vous serez encore au gouvernement, ce qui fait en sorte qu'il y a bon nombre de mesures où on n'a aucune garantie qu'elles deviendront éventuellement applicables et appliquées. C'est toujours le cas avec tous les investissements que chaque gouvernement fait. On a un plan pour aujourd'hui, on a un plan pour demain, et on a un plan pour après-demain. Et c'est ce qu'on doit faire. Les Canadiens et les Canadiens ont besoin de ça. Chalet, résidence secondaire, action, les Canadiens vont payer plus d'impôts sur le gain en capital. Est-ce que vous n'avez pas une part de crainte que ça pénalise des gens de la classe moyenne, puis aussi que ça fasse peur aux gens qui veulent investir au Canada en voyant qu'ils seront encore plus taxés sur ces investissements? Merci pour la question, parce que ça me donne l'opportunité de rassurer les gens. Et je veux commencer en les rassurant, les rassurer que les gains sur l'achat à la résidence principale sont aujourd'hui complètement libres d'impôts. Et ça continuera d'être le cas, parce que pour la majorité des Canadiens et Canadiens, la résidence principale, c'est la chose qu'ils ont qui coûte le plus cher. Alors, c'est la première chose. Deuxièmement, on a créé un niveau aujourd'hui de 250 000 $. Et c'est juste après le premier, après une gaine chaque année de 250 000 $, après cette gaine chaque année qu'on va payer un peu de plus. Pour une couple, c'est 500 000 $ qu'on peut gagner chaque année avant de payer une centime de plus. Je pense que c'est beaucoup. C'est bien compris. Je pense qu'il y a bien des gens qui l'ont pris en note aujourd'hui. Et je veux terminer avec une question sur certaines mesures qui ont été annoncées dans le budget et qui empiètent, disons, dans les champs de compétences des provinces. Vous avez parlé de santé, d'habitation, les garderies. François Legault a dit il y a quelques jours, puis je veux le citer, Mme la ministre, « Au lieu de faire des annonces dans les champs de compétences du Québec, occupez-vous de vos propres responsabilités, en particulier l'immigration. » Qu'est-ce que vous répondez ce soir au premier ministre du Québec, François Legault? Je suis... On a, moi personnellement, et notre gouvernement en général, on a des bonnes relations avec le gouvernement du Québec. On essaie toujours de travailler en étroite collaboration. Vous avez parlé des garderies de petite enfance. Pour moi, c'est un excellent exemple. C'était grâce à l'exemple du Québec, grâce au leadership, surtout des féministes du Québec, qu'on a décidé, au fédéral, de créer un système national des garderies de petite enfance. Alors, merci aux femmes, aux féministes du Québec. Et on a compris que le Québec était différent, que le Québec a déjà eu un système. Alors, on a, et moi et Éric, on a parlé, et on a trouvé une façon d'envoyer la juste part de l'argent au Québec pour permettre le Québec à construire, à créer même de plus de places en garderie. Je ne veux pas dire que c'est toujours facile de trouver une position gagnant-gagnant entre le fédéral et les provinces et territoires, entre le fédéral et le Québec. Mais vous allez négocier. Mais moi, je trouve qu'avec la bonne volonté que j'ai, avec le grand respect pour le Québec, et j'ai vraiment le grand respect pour le Québec, le Québec, pour moi, me donne beaucoup d'exemples des choses que je veux faire au niveau fédéral. Je pense qu'on pourra toujours trouver une position gagnant-gagnant. Alors, il y aura des discussions, très certainement, qui vont s'en suivre. Et espérons que cette bonne relation soit maintenue. Chrystia Freeland, vous êtes ministre des Finances et vice-première ministre. Merci d'avoir pris le temps. Merci à vous. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir.